Caroline Carlson, icône de la danse contemporaine, défie la gravité et le temps qui passe. A presque 70 ans, la danseuse et chorégraphe américaine donne ici l'une de ses dernières masterclass en tant que directrice du Centre chorégraphique national de Roubaix. Je suis une chorégraphe qui adore travailler avec les gens, partager, échanger des idées. Je prends des idées et ensuite je les mets en forme. Mais j'aime échanger avec eux. Mon travail devient alors le travail de tous. Étoile chorégraphe à l'Opéra de Paris dans les années 70, Caroline Carlson a dépoussiéré l'image de la danse contemporaine française. De Paris à Venise en passant par Stockholm, la Californienne a créé plus d'une centaine de pièces et dirigé les plus grands noms de la danse. Depuis cet été, en plus de son travail à Roubaix, elle est en tournée en France avec un nouveau spectacle. Quand on lui demande si elle n'a pas plutôt envie de se reposer enfin, l'artiste animée par la philosophie bouddhiste répond que tout est dans la tête. L'esprit ne vieillit jamais. Je dirais même qu'il rajeunit. Je suis chorégraphe avant tout. Je sais comment travailler. Je ne lève pas la jambe jusqu'au ciel. De toute façon, pour moi, tout passe par les mains. Ça se voit dans tous les rituels du monde. On prie avec les mains. C'est ça. On ne va pas lever la jambe au plafond. Caroline Carlson, danseuse, chorégraphe, poète aussi, se définit comme une infatigable voyageuse. Jusqu'à la fin du mois, c'est dans le sud-ouest que l'on peut admirer son œuvre. Jusqu'à la fin du mois, c'est la fin du mois, c'est la fin du mois.